Aujourd'hui, dans ce match, nous retrouvons l'Olympique Lyonnais face à l'OGC 10. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur a choisi la ligne de séjour, le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel un peu trop tôt. Barcelo. Il y a du potentiel, cette attaque, ça peut très bien faire le but. C'est joué tard, attention, ça peut faire vite. Oh, la parade du gardien à bout portant ! Il fallait le sortir, cet arrêt, franchement, c'est bien joué. Tiens, un gros plan, Pierre, sur deux joueurs, dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal, il y a de la qualité chez ces garçons et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. C'est le danger des points. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier, alors qu'on revoit ce bel arrêt. Bernien qui était bien sur ses appuis et qui repousse le danger sur cette intervention. Le corner en direction du point de pénalty. Et hors-jeu, hors-jeu, un déclare-arbitre. Léo Dubois. Dominique Fekir, Traoré, Lepaille. Il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Lepaille. Léguené qui essaie de porter le danger. Attention à la fin. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très, très, très bon arrêt du gardien à bout portant. Il fallait le faire. Dabu le futur. Léguené qui a été procédé du ballon. Par le centre-monnaie d'offense, c'est Sirene. Allez, une bonne touche peut-être pour l'OL. Medi, Lucas Touzard. En eau de. Le ballon. Elle n'est pas là, la ballon est perdue. On voit les enjeux de la touche pour Lyon. Medi, Lucas Touzard. c'est un peu plus de temps il faut qu'il soit pour le coup de clé de ballon est sorti quand même bien tiré on est au niveau du temps il faut que tu ça passe juste au sud un peu plus de temps un peu plus de temps un peu plus de temps 1 est-ce que vous avez un favori pierre pour ce match non franchement non maintenant un match serré avec des joueurs lyonnais qui connaissent la qualité de leur adversaire l'eau du bois le catouza il s'avance vers la surface 1 et du gardien qui éloigne le danger et ça sort comme un pro léon le corner le ballon en pleine surface le dégagement pour éloigner le danger c'est bien de ce qu'est ouais il lui remet ah et la bonne tasse il peut être en force au ballon ça ne pouvait pas fonctionner il y a peut-être une situation intéressante là il y a peut-être une situation intéressante là on va bien sur ces images que en plus c'est pas de son meilleur pied enfin ça c'est ce qu'il prétend c'est l'olympique lyonnais qui mène qui progresse dans le camp adverse ça repart pour la seconde période avec l'olympique lyonnais qui est devant le catouza un bon ballon d'attaque un bon tacle de personne pour reprendre ce ballon maillot ballon maxime le marchand c'est rien encore un bon ballon on s'approche du but à côté alors c'est pas possible enfin finissent j'ai pas joué dans le show il joue sur la toux il veut absolument voir son équipe égalisée qu'est-ce qu'il faut pour c'est qu'on sait dans ce qu'est ouais on passe par les côtés le centre peut-être l'intervention dans le couloir ballon récupéré on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère pas parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse c'est pas c'est ça c'est pas j'ai eu lieu d'être trop donc on voit cette intervention défensive irrégulière ce ralenti on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention le cas tous un il est dépossédé du ballon orée Enosuke, la bonne interception, les Lyonnais qui essaient de porter le danger, oh c'est qui va procéder à deux changements simultanés. Un est bien vu, mais mal dosé, ça va aller jusqu'au gardien. Alors qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire, attention, il faut tirer, et bien l'intervention, changement de possession, ah là ça me plait, ah non, un chouille à Troutot, et l'arbitre consistant la guerre vue, il y avait en jeu, et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109, et le score qui ne veut plus, et des équipes qui font vraiment jouer également, pour le moment, on voit qu'il est important ce ballon, qu'il est important, le public qui pousse là dans ses dernières minutes, peut y avoir le feu, peut-être en une situation intéressante là, il repousse le tir, il se trouve bien dans ce match, oh là là, l'occasion, et le ballon parti très loin, c'est dégagé, le 4ouzain, on a un vil fait tir, il y a une puissance dans cette frappe, oh c'est hallucinant, le gardien qui n'a rien pu faire sur cette frappe, mais lointaine absolument imparable on pensait que c'est un peu présenté de tenter sa chambre aussi loin pas qu'il a eu raison et je fais son instant quelle puissance dans cette frappe regarder sur le ralenti ça va trop vite pour le garder au minimum ralenti et les voilà donc avec une avance des deux buts maintenant il ne reste plus que trois minutes à jouer dans le temps réglementaire il s'avance vers la surface à la salle pléa le centre la vie s'est occupé peut-être qu'il n'inquiète pas trop le gardien et vous allez entendre c'est à l'instant même la fin de ce match dernier coup de sifflet de l'arbitre et ce match qui se termine pour eux sur ce très très